hello les loulous j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien aujourd'hui que je vous explique hier soir j'étais en proie hier j'étais en proie d'un gros dilemme international mondial c'est à dire que je ne savais pas si j'allais ou pas continuer love victor en fait j'ai vu que ça ne plaisait pas tant que ça qu'il n'y avait pas autant de j'aime autant de vues et tout donc du coup je pense que je vais arrêter love victor et que on va continuer mes premières fois ensemble j'ai eu un commentaire super gentil hier de me dire de continuer donc du coup ça fait plaisir déjà merci voilà et donc du coup on va continuer mes premières fois l'épisode 2 en tout cas n'oublie pas de t'abonner à la chaîne d'aimer cette vidéo nous sur cette chaîne on regarde des films on regarde des séries on commente on fait on réagit voilà tu sais tout c'est parti épisode 2 saison 2 mais première fois let's go ça commence bien deux textos pour matin je vous rappelle que quand même davy a décidé finalement de garder les deux copains donc bon je sais pas comment elle va faire comment elle va s'en sortir parce que les deux sont pas au courant elle va aussi dans un mois partir en Inde mais moi comme je vous l'ai dit je pense qu'elle partira pas on verra elle est très forte cette copine franchement elle joue très très bien la comédie mais en même temps c'est chaud parce que elle doit sortir avec les deux et du coup c'est compliqué donc il faut des stratagèmes il faut mettre en place des choses mais c'est à cause d'elle aussi elle avait qu'à choisir moi je dis c'est pas évident et moi je sais pas je suis jamais tombé amoureux de deux personnes en même temps en fait de deux mecs mais ça doit être compliqué quand même sérieux tu fais comment avec tes deux roméo j'arrive pas à croire qu'ils se rendent compte de rien j'avoue j'ai de la chance ils ont même pas les mêmes amis et pas de courant commun moi t'étais invisible ouais j'ai pigé continue et là c'est clair et net que les trois copines là en fait elles étaient complètement invisibles avant c'est à dire qu'on les voyait pas comme je vous ai dit dans la première et dans le premier épisode elles étaient pas ouf 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 au lycée non pas du tout maintenant passons à paxton lui il attire tous les regards sauf quand il est avec toi ok d'accord ça fait plaisir à entendre mais en même temps si c'est les chiffres c'est les chiffres hé elles sont désobligeantes tes photos un peu comme une pièce de molière t'as un amoureux qui est sous le balcon tandis que l'autre frappe à ta porte le pire c'est que ces deux-là je vous juge les aimes faudrait faire une soirée de départ tant que ta mère est pas là organisons une soirée très sélecte il y aura moi et oliver fab et eve et toi et j'invite paxton davy qu'est ce que tu viens faire là salut doc je voulais vous présenter mes excuses pour mon comportement de la dernière fois quand on s'est vu ok alors elle en fait je crois dans mes souvenirs que c'était la psy qui que voyait des vie pour que par rapport à son père je crois d'après ce que mes souvenirs alors je ne sais pas vous mais les psys souvent en fait c'est un peu nous qui parlons en fait qui faisons tout le travail et eux ils écoutent donc moi en fait je crois que j'étais allée quand j'étais enfant quand je suis arrivée en métropole j'étais allée voir un psy et en fait j'avais l'impression que il m'apportait rien de particulier en fait juste c'est moi qui parlais donc je sais pas après ça fait du bien de parler mais on peut aussi parler à des personnes à des amis donc voilà en tout cas c'est pour ça qu'il faut que je profite à mort de sortir avec les garçons là j'en ai deux en même temps pardon alors je crois que les séances de psy vont reprendre alors je sais bien que tu penses avoir deux petits copains mais selon les critères que je viens de t'énoncer là je dirais plutôt que tu n'en as aucun au moins ça c'est dit voilà tu m'as fait peur c'était aujourd'hui que tu arrivais il faut croire bien venez merci à moi elles sont magnifiques les robes en Inde je trouve que franchement leurs les habits traditionnels traditionnels sont magnifiques vraiment 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 j'adore beaucoup de couleurs beaucoup d'éclats c'est juste trop beau voilà tu veux manger des lentilles on va faire du palopo de départ de dévie ce doit d'être élégante et classeuse les plats doivent être gourmands croquants t'organises la fête de départ alors elle a invité paxton mais elle n'a pas invité ben et là ben a entendu je veux pas être lourd dingue mais vu que je suis son mec ce serait à moi de m'en occuper c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud je sais pas du tout comment ça va s'en sortir mais voilà elle voulait pas inviter ben elle voulait inviter que paxton finalement ben est au courant et ben va venir donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça que genre vous savez vous êtes invité on vous propose quelque chose à manger et genre on veut vous regarder en train de le manger c'est à dire qu'on part pas de la pièce on vous observe jusqu'à ce que vous le mangez et j'ai l'impression c'est un peu ça je crois que j'ai fait une boulette j'ai accidentellement invité ben à la soirée t'as fait quoi mais non j'ai déjà invité paxton désinvite le immédiatement alors ça va être compliqué il a déjà invité david chang pour s'occuper des entrées au fait au sujet de vendredi ça va être une soirée entre filles maintenant ça ne me dérange pas t'inquiète tu veux pas que je vienne à ton dîner non là je crois qu'elle essaie de ghost et ma poule elle veut plus voir ta gueule ça va te briser le coeur ouais cool bon on se voit vendredi bon elle a pas réussi elle a pas réussi et elle est dans une merde pas possible ma pauvre davis ça va être compliqué ta soirée et si ben ou paxton me chopaient en train de flirter avec l'un ou l'autre tu pourrais faire un plan à trois est-ce que c'est trop risqué et si ils découvraient la vérité s'il te plaît arrête de t'en faire tu vas devenir légendaire tu tapes deux mecs et t'es sur le point de faire une soirée de déglingo ok ouais mais bon on peut devenir une légende sans forcément sortir avec deux mecs en même temps on peut devenir une légende de manière quand même un peu plus respectable on va dire bon ça se voit que la mère elle est pas là parce que tout ça ça se ferait pas une fête se prépare que je vous explique elle a deux mecs là en ce moment qui vont arriver et ces deux mecs c'est ben et paxton ça s'annonce un peu compliqué j'espère que ben voilà ça va bien se passer et qu'il n'y aura pas de croisement de petits copains de tout ça ok non alors là elle avait tout faux sur la ligne comment vous dire que là d'un coup il y a ben d'un côté paxton de l'autre ils arrivent en même temps compliqué bah là c'est compliqué à rouler un patin à l'un puis à l'autre devant l'un devant l'autre on est d'accord que c'est son t-shirt qui a marqué je suis eric ok ben on le sait ouais c'est un peu bizarre ça alors c'est clair et net que l'équipe robotique même s'ils ont l'air pas méchants mais je ne resterai pas avec eux si j'étais au lycée voilà il faut dire ce qu'il y ait un mec qui se met un t-shirt avec sa tête dessus en train de dire i am eric non non franchement c'est de sa faute il faut dire ce qu'il y ait c'est de sa faute moi je pense qu'il faut vraiment choisir tu peux pas rester comme ça dans le flou et faire tourner en bourrique ben les deux non c'est pas possible viens je crois toi à nous je te présente Gopoul le grand-père du futur marié non c'est comme moi et chose hallucinante il est veuve dure d'y croire ah si j'y arrive ah non je crois que ses parents veulent la caser avec cet homme ok je vais laisser en nager vous deux vous avez tellement de choses en commun oh la la va pas trop vite calme toi vous aimez la paix par exemple je ne veux jamais avoir moi excusez moi c'est pas parce que les femmes à la maison de retraite le courent après que forcément elle va plaire à la mère non peut-être pas ça les fêtes clandestines à la maison moi je sais que ça m'est jamais arrivé j'ai jamais fait de fête comme ça clandestine voilà c'était toujours organisé c'était toujours voilà préparé mais franchement c'est chaud parce que si d'un coup les parents arrivent fini les sorties, punitions voilà en plus il faut tout ranger après et là il y a beaucoup de monde donc bon faites attention quand vous faites ça tu fais quoi là ? le tableau est juste là et il y a le nom de Paxton et de Ben avec les pour et les contre si on retourne le tableau on va voir j'attends des vies ah cool elle a dit qu'elle arrivait et pourquoi t'attends des vies ? c'est parce que wow encore heureux cet ado est incapable de s'exprimer oh sortez de cette chambre quoi ? pourquoi ? ouais ? je suis sur le point de conclure et ben voilà tu m'as trouvé alors je t'ai pas piqué ton bonnet toi qu'est-ce que tu fous là ? j'attire de la grandesse entre pros on devrait se comprendre trop chelou je crois que je vais redescendre Eric va rendre ses bonnets oui bon ok franchement elle a des amis en or et heureusement qu'elles sont là ouais mais bon si je peux me permettre je te rappelle que t'es une fille étrange qui vit dans une maison jaune urine je suis surtout sa meuf ok ? ouais je sors avec Paxton wow 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 toute la soirée elle a essayé d'éviter le pire d'éviter toute voilà et là elle dit ça comme ça et il y a Ben juste derrière super Davy ne t'inquiète pas d'ici quelques années avec Nalini on aura une maison à Hollywood tu habiteras chez nous comme le prince de Belle j'adore la façon de danser de Carlton vous n'avez pas resté seule ici vous n'avez pas une soeur en Australie à ce qu'il paraît c'est le paradis des plantes vertes non soit elle va lui demander de venir habiter avec elle mais je pense qu'elle ne va pas rester là toute seule je pense vous avez raison vous devriez vivre là où moi-même vive la mère déjà elle est pas commode avec Davy là si la grand-mère arrive et wow ça va être un peu compliqué pour elle je te signale qu'on sort avec la même personne ça ça m'étonnerait je peux tout t'expliquer mais au final ça reviendra à ce que Ben vient de dire techniquement ouais je sors avec vous deux je crois que c'est toi qui a ma casquette en effet toi je sens que t'es un mauvais garçon elle est drôle elle je suis un gros rebelle je voulais pas te faire de mal je te jure non mais tu te prends pour qui Davy comme si tu pouvais me faire on se calme il est pas mort wow on s'attendait pas à ça on est d'accord mais ça va il est pas mort oh non oh merde je viens te sauver mec on est frères de sang tous les deux non 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 soirée catastrophe soirée catastrophe il faut dire ce qui est c'était la pire des soirées j'adore la licorne derrière avec le dab franchement j'adore maman je me disais est-ce que tu es où ? la surprise de Davy je pense que Davy n'a qu'une envie là c'est de dire de partir et la mère va lui dire écoute ma fille on va rester là et en plus de ça je ramène mamie on va voir mais je pense que c'est ça déménager en Inde tout de suite ne fais pas tes valises j'ai mis tous nos meubles en vente sur le net Davy on ne va pas partir en Inde hein mais on va faire venir l'Inde dans notre maison Davy oh petit oh mon dieu t'es bon ma petite fille chérie je sens qu'on va s'amuser alors qui a envie de m'aider à déballer mes cornichons de ma valise quel bonheur attends deux secondes pourquoi est-ce que Ganesh a bougé ? bon et bien écoutez cet épisode était bien sympathique voilà franchement j'adore toujours autant je ne sais pas si vous aussi mais en tout cas moi je sais que je passe toujours un bon moment voilà et j'adore la famille j'adore toute la famille et tout donc voilà à très vite donc du coup pour l'épisode 3 si ça vous plaît toujours dites-le en commentaire n'hésitez pas franchement et puis nous on se retrouve très vite plein de bisous portez-vous bien et à bientôt ciao ciao bisous ciao